Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi oui, en tout cas, c'est toujours comme ça, le lendemain d'une victoire, ça va super bien. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que vous allez voir dans le chiffre, vous allez dire « Attends, mais ça, il est tombé sur la tête, il critique tout le temps Tourelle, etc. » Là, il dit que c'est grâce à lui la victoire de Manchester. Oui, je n'aime pas Tourelle pour plusieurs, 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 plusieurs raisons. Mais ce n'est pas parce que tu n'aimes pas une personne que forcément, tu ne dois pas lui louer des qualités au bon moment. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo parce que franchement, hier, je n'ai pas forcément aimé mon propre débrief, tu vois ce que je veux dire ? On se retrouve juste après l'intro. Tout d'abord, je voulais revenir sur Neymar, les amis, parce que je trouve qu'hier, je n'ai pas été assez accentué sur Neymar alors qu'il a fait un match super bon. Et en fait, je pense que j'attends tellement de lui parce que je sais que c'est notre meilleur joueur du club, tu vois, je sais que c'est le meilleur joueur sur le terrain du PSG, mais il a le don de m'exaspérer ou de m'énerver quand il ne lâche pas assez le ballon, etc., quand il joue un peu sa diva sur le terrain. Et en fait, hier, tu vois, tout avait bien commencé et tout ça. Et puis, à un moment donné, il s'est pris la tête avec le mec, je ne sais plus comment il s'appelle, McDonald's, enfin bon, bref, tu as compris, le mec qui ne ressemble pas à un joueur de foot. Et il commençait à sortir de son match. Et je pense que je me suis trop focalisé sur le problème de Neymar en me disant, ça y est, il va ressortir de son match, etc. Alors qu'il faisait un bon match, je vois, lâcher le ballon au bon moment, etc. Et ce n'est pas moi. Vous voyez bien que d'habitude, dans mes débriefs, même si on gagne, je juge le contenu plutôt que le résultat. Alors, je sais très bien que certains vont me dire, ça y est, tu sais, dans le sport, le résultat compte plus que le contenu. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai à partir du moment où tu gagnes le trophée au bout. Parce qu'en fait, tu peux accepter de mal jouer et de gagner. En gros, si tu gagnes quelque chose à la fin. Par contre, si tu ne gagnes pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors forcément, pour moi, les amis, le beau jeu n'est pas un révélateur forcément que tu vas gagner. Mais je vis sur le long terme. Et pour moi, sur le long terme, d'avoir un beau jeu, d'avoir un contenu adéquat, d'avoir une cohérence de jeu, tu apporteras beaucoup plus d'assurance et de résultats à l'avenir. C'est pour ça que j'ai juste tout le temps le contenu. Et là, sur Neymar, hier, je me suis un peu trompé parce que j'ai été focalisé alors que je ne devrais pas l'être. Mais de toute façon, je suis youtubeur. Je ne suis pas entraîneur. Je pense que vous, ma communauté qui est abonné, je pense que vous n'êtes pas là à m'écouter juste parce que je vais vous apprendre quelque chose sur le football. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui connaissent très, très bien le football. Je pense que vous m'écoutez par rapport à... Vous avez un avis, vous avez besoin d'entendre un autre avis pour voir si ça concorde. Je pense que vous avez juste besoin d'entendre mon avis. Mais je ne suis pas là à vous apprendre le football. Et c'est ce point-là que je vais commencer à continuer parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeurs qui pensent qu'être entraîneur, c'est facile comme ça, tu vois. Genre, tu places les joueurs, tu n'as rien à faire. Non, ce n'est pas comme ça. On n'a pas les compétences d'un entraîneur. Alors, bien évidemment, je n'aime pas Tourelle. On en vient au dossier Tourelle parce que Tourelle, les amis, je n'aime pas. Je vais dire pourquoi je ne l'aime pas. Parce qu'à chaque fois, tu vois, ils s'entêtent à faire des choix, à mettre des joueurs pas à leur poste, alors qu'il n'y a aucune cohérence. Je ne comprends pas, en fait. Tu vois, je ne comprends pas. Alors, des fois, je ne comprends pas, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, tu vois. Mais genre, s'entêtent à mettre Danilo, défenseur central, et Marquinhos, milieu de terrain, alors que là, on a bien vu hier, on a bien vu que quand tu mets de la cohérence, quand tu mets les joueurs à leur poste, quand tu mets Danilo, milieu de terrain, qui a fait un super match hier, qui n'a pas, comme je dis, on ne lui demande pas de se projeter en avant, mais il a été solide derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Il a récupéré les ballons. Et Marquinhos a bien défendu en tant que capitaine, etc. Il y avait une cohérence. Et c'est tout ce truc-là que je reproche à Touré de aussi de faire trop de cadeaux à certains joueurs qui font des divas, etc., qui devraient avoir plus de poignes. Et je trouve qu'il manque de cohérence. Et depuis Manchester, le match retour, on a perdu contre l'équipe B de Manchester, je trouve qu'il pète un plomb. Et aussi, je trouve qu'il y a eu une cassure avec les dirigeants quand ils voulaient faire jouer Rabiot et que les dirigeants l'ont empêché de faire jouer Rabiot. Donc, il a bien évidemment des circonstances, etc. Mais je ne l'aime pas pour tout ça parce que je trouve qu'il manque de cohérence. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je trouve que le 3-5-2, quand il y avait un partout, a changé le match. Et quand je dis que je n'ai pas les compétences d'un entraîneur, c'est qu'hier, par exemple, quand il fait rentrer Baker à la place de Moïskine, je me fais « Attends, attends. Il fait sortir un attaquant, il y a un partout. Le mec, il ne veut pas gagner. » Et en fait, non, c'est tout le contraire. Là, limite, je fais une vidéo contre moi-même pour dire « Écoute, Tourelle, je ne t'aime pas. Mais hier, tu as assuré, tu as fait un bon truc et on est loin d'être des entraîneurs parce que bien évidemment que ce n'est pas facile. C'est plus facile d'être YouTuber. Alors oui, YouTuber, ce n'est pas facile parce que tu prends des risques. Tu prends des risques parce que tu parlais avant. Tu as des gens, bien évidemment, ils t'attendent au tournant, etc. Mais bon, très sincèrement, j'ai des abonnés. Franchement, ils sont géniaux parce que même si je me trompe, les gens, voilà, hier, on était tous pessimistes en live. On ne va pas se le cacher, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le 3-5-2, je vais revenir aussi sur un résultat orienté. Parce que le 3-5-2 qu'il a fait, mais contre le Real Madrid, quand il y avait Emery. Vous vous rappelez le match allé où il y avait un partout, exactement pareil. Emery fait sortir Cavani, il fait rentrer Meunier. Et là, quand il a fait ce 3-5-2, Emery, on a deux ou trois occasions pour plier le match contre le Real Madrid. On ne le fait pas. Et dans les dix dernières minutes, on se chie dessus, on perd le match. En plus, côté Meunier qui n'arrange pas les affaires d'Emery. Mais ce que je veux dire, c'est que Emery a eu la bonne idée, finalement. Sauf qu'il n'y a pas eu le résultat escompté. Parce qu'on a gagné et qu'Emery a fait le mauvais choix parce qu'on a perdu. Parce qu'en fait, la physionomie du match était pareille. Sauf qu'Emery n'avait pas Neymar. Attention, je n'oublie pas la remontada, etc. Je ne dis pas qu'Emery, c'est un super entraîneur. Pourquoi il a fait le 3-5-2, Tourelle ? Parce que quand il a fait sortir Moïskine, il a fait rentrer Baker. On s'est tous dit, très clairement, il y en a beaucoup qui se sont dit non mais attends, il fait encore sortir un attaquant, il fait rentrer un défenseur. Oui, mais en 3-5-2, ça libère les espaces sur les côtés, ça défend mieux et surtout Mbappé et Neymar qui avaient fait beaucoup, beaucoup d'efforts défensifs. Il faut leur souligner ça. Mais hier, comme ça a libéré les efforts défensifs de Mbappé et Neymar de plus défendre et de remonter un peu plus haut, on a fait la différence. Et pour moi, ce changement en 3-5-2, il a fait un bon choix. Alors, je n'aime pas Tourelle mais il faut à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un mec, il ne faut pas lui dire ouais, bravo pour ce match. C'est pareil, des fois, j'aime bien les joueurs mais je ne veux pas m'empêcher de les critiquer les gens parce qu'à chaque fois, tu vois, je tombe sur des gens ouais, mais regarde, tu crèches sur le club, nanani, nanana, 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 je vais vous dire un truc. Ceux qui sont parents qui regardent mes vidéos, ton fils, il travaille mal à l'école. Tu l'aimes ton fils mais tu vas faire quoi pour qu'il travaille mieux ? Tu vas lui expliquer tranquillement ses défauts, etc. pour qu'il progresse. Ce n'est pas parce que c'est ton fils que tu vas lui dire non, bah, attends, c'est mon fils, je ne lui dis rien, je le soutiens. Non, mais à un moment donné, tu vois, il faut le soutenir en lui expliquant calmement et lui faire remarquer ses problèmes. Parce que les gens qui sucent le chibre de Neymar ou Mbappé, oui, parce que c'est très clair, c'est comme ça, tu vois. C'est, ouais, mais même s'ils font de la merde, etc., oh, allez, Paris, oh, vas-y, mets-moi-en, mets-moi-en. Non, 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 ce n'est pas comme ça, les amis. Si tu veux faire progresser quelque chose, il faut avoir des critiques constructives. Ceux qui ne comprennent pas ça, tant pis pour eux. Si pour vous, de rien dire, de ne pas vouloir que votre club progresse et d'être juste là, derrière, et ne pas être acteur. Parce que, bien évidemment, nous, youtubeurs, on n'est pas acteurs non plus. Ce n'est pas parce qu'on va dire quelque chose, ça va changer pour le club. Mais au moins, je réagis, tu vois. Je réagis. Et ceux qui pensent que parce qu'eux, ils ne réagissent pas, ils sont tout le temps là à sucer le chibre de Neymar et Mbappé, alors que moi, les stars, je n'en ai rien à carrer, tu vois ce que je veux dire. J'ai connu le club largement avant le Qatar. Je m'en fous. J'aime le club, pas les joueurs. Les joueurs, ça passe, ça trépasse. Les dirigeants, c'est pareil. Nous, il n'y a que nous qui restons, tu vois. Mais ceux-là, tu vois, ce supporter qui ne réagisse pas, ils se pensent meilleurs que les autres en disant, nous, on aime mieux le club que toi. Eh bien, non, mon pote. Non, mon pote. Je trouve que c'est important aussi, même en tant que youtubeur, de se remettre en question, pas forcément d'avoir tort sur toute la ligne, parce que moi, ce que j'ai dit hier sur tout mon débrief, j'ai été encore d'accord sur mon débrief par rapport à dire qu'on n'a joué que 20 minutes et tant, on est rentré en claquette au début où il y a eu deux grosses occasions de Manchester et après, on s'est repris. Une fois qu'on a mené et que Tourelle a fait le changement, on a maîtrisé le match. Donc voilà, il y a encore des trucs à peaufiner. On est encore très perfectible, mais on ne va pas cacher notre bonheur d'avoir gagné. Ça fait du bien. Mais si tu es là à me dire, ouais, on va aller gagner avec des champions. Oh, 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 oh. Si tu me dis que là, le PSG de maintenant peut gagner avec des champions, je te réponds non. Il va falloir progresser dans le jeu. Il va falloir progresser dans la mentalité et de faire des matchs pleins. Il va falloir faire tout ça et surtout pas en mode intermittent de spectacle parce que sinon, ça n'ira pas contre un gros. Moi, je suis à fond pour le PSG. J'aime ce club et j'emmerde bien évidemment ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Ciao !